Blaigoudé plus de deux mois après son enrôlement pour l'obtention de son titre de voyage, Charles Blaigoud, définitivement acquitté avec Laurent Gbagbo par la Cour pénale internationale, ces pays, attend toujours son sésame pour son retour en Côte d'Ivoire. Cette attente, celui qui vit depuis à la haie, la vit difficilement. Le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COGEP, parti de gauche, explique difficilement le retard de la délivrance de son passeport ordinaire. Officiellement libre et acquitté par la CPI, Charles Blaigoudé estime qu'il est toujours en prison, car incapable de regagner son pays, la Côte d'Ivoire. Je suis libre sur papier, mais en réalité, je suis encore prison, puisque je ne peux pas sortir de la haie. Selon l'ordonnance de la chambre, on ne doit m'emmener que là où je veux aller, s'assurer que je vais dans un environnement de sécurité. Lorsque la question m'a été posée, je devais faire trois choix. À la première question, j'ai dit Abidjan, Côte d'Ivoire. Ils m'ont demandé quel est votre deuxième choix. J'ai dit Abidjan, Côte d'Ivoire. Quel est votre troisième choix ? J'ai dit Abidjan, Côte d'Ivoire, parce que c'est de là que je viens, point, a révélé l'ancien leader de la galaxie patriotique, un mouvement proche de Gbagbo. Si l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, lui, a pu regagner Abidjan le 17 juin 2021 et libre de tous ses mouvements, Charles Blé-Goudé qui réside toujours en Hollande dans l'attente que les autorités ivoiriennes lui délivrent son passeport, cette attente semble être très longue pour le président du COGEP. Une situation que Blé-Goudé n'arrive pas à comprendre puisque selon lui, le capitaine, Laurent Gbagbo note de la rédaction, qu'il supportait est rentré au pays et pas lui. Le capitaine que je supportais est rentré, et moi le supporter, je suis encore ici. J'avoue que je n'arrive pas à comprendre cette situation, a expliqué Charles Blé-Goudé dans une interview accordée à la presse. Pour rappel, définitivement acquitté de crimes contre l'humanité le 31 mars dernier, l'ancien ministre de Laurent Gbagbo Blé-Goudé veut désormais être dédommagé pour la longue procédure judiciaire qu'il a subie. Sa défense réclame 819 300 euros de dommages et intérêts pour les jours passés à la CPI soit 537 460 800 millions de francs FCFA.